Shalom Bouvracha, aujourd'hui, Bézat Hashem, nous allons parler de l'essence de notre nation et je veux parler, bien entendu, de la faculté que le Créateur nous a donnée lors de notre création. C'est-à-dire que lorsque la notion Israël, la Neshama, a été créée, elle a été prévue pour quelque chose de bien précis. Aussi, bien entendu, nous disent les sages, c'est le dévoilement des valeurs de l'infini dans ce monde. Mais pour dévoiler les valeurs de l'infini dans ce monde, il faut être prophète, c'est-à-dire il faut entendre la parole de l'infini. Est-ce que l'infini parle ? Bien entendu qu'il parle, il s'adresse à sa propre création. Et c'est pour ça que nous, dans le peuple d'Israël, nous affirmons et nous sommes convaincus et nous sommes en réalité la preuve même de la parole de l'Éternel au monde pour le faire avancer, pour arriver au but pour lequel il a été créé. Autrement dit, le peuple d'Israël est, par définition, prophète. C'est-à-dire qu'il est capable d'entendre et de faire passer le message de cette parole divine qui non seulement est un message qui donne une information, mais c'est une forme de message de vie. C'est-à-dire c'est un message qui fait vivre lorsqu'il passe. Je vais le dire autrement, c'est comme si le sang faisait véhiculer en fait toutes les valeurs de l'être à tous les membres du corps, et bien Israël fait véhiculer les valeurs de l'infini dans toutes les parties du corps de l'humanité tout entière. Le Rav Kouk Zatzal a écrit un livre, l'un de ses livres clés, qui s'appelle Orot HaKodesh, et dans la préface, voici ce qu'il dit concernant ce sujet. A Ruach HaNevoui, ce souffle de prophétie, au Ruach HaKodesh, qu'on appelle aussi l'esprit du Saint Béni Swati, ou Rechit Rochmat Yisraël. C'est la première étape de la sagesse d'Israël. Sous-entendu que Yisraël, sa sagesse, n'est pas une sagesse humaine, c'est un souffle qui vient du divin. Ha'atika, et ce souffle-là, n'a pas commencé maintenant. Il est très ancien. Batanar depuis l'histoire de la Torah, des Nevi'im et des K'tuvim. Batalmud ou Bamidrashim. Et tout ceci, en réalité, se répercute sur tous ces livres, c'est-à-dire l'Agmara, avant cela la Mishnah, le Zohar. Tous les livres écrits par les sages d'Israël sont en réalité une prophétie. À commencer, bien entendu, par la Torah elle-même. Torah Nevi'im et K'tuvim, c'est une grande prophétie. On n'a rien inventé. Ce ne sont pas des hommes qui sont venus s'installer pour commencer à écrire un texte. Il s'agit donc d'une parole divine, un message divin, que l'infini, que l'absolu, fait passer au monde, à travers le peuple d'Israël. Donc tous ces écrits ont un point commun. C'est une grande prophétie. Et donc moralité, le Rav nous dit, le Rav Kouk, que ce souffle vient nous enseigner le comment, et aussi après le pourquoi. Et ce comment-là, c'est le souffle que nous recevons de l'infini béni soit-il. Et pour l'entendre, pour être capable de l'appréhender, de l'entendre, il faut être assez sensible pour entendre le degré profond. Car il ne s'agit pas d'une parole extérieure que l'Éternel aimait, comme une parole que nous entendons avec nos oreilles. C'est une parole intérieure, interne, qui arrive chez le prophète. Mais c'est quelque chose de certain. Ce n'est pas une invention de quelqu'un qui est devenu fou. C'est une prophétie. Et justement, elle a des conséquences, puisque les choses se réalisent réellement. Et ça, c'est ce que le peuple d'Israël a reçu comme cadeau au moment même de sa création. « Kol d'vari matem shom'im » Et donc vous allez entendre des « kolottes ». Kolott, donc des voix intérieures. Et Dieu nous dit lui-même, « Je vous ai doté de cette capacité à entendre cette voix profonde. » « V'tmouna e'in chémrohim » Même si vous ne voyez pas d'image, car il n'y a aucune image, car moi, l'éternel, je n'ai pas d'image. Mais je vais en réalité dialoguer avec vous, dialoguer avec le monde, à travers vous, par vous, pour justement apporter mes valeurs de l'infini dans le monde de la création. « A quoi cela ressemble, dit le Rav ? » « Comme une mélodie pure, sans qu'il n'y ait aucune parole. » Ce n'est qu'une mélodie. C'est un son musical. Des notes. Et ça, c'est le fondement même de toute la réception qu'on appelle aujourd'hui dans un langage commun la Kabbalah, c'est-à-dire la capacité à recevoir. Donc l'étude de la Kabbalah, c'est l'étude de cette réception. Nous l'avons certes, nous l'avons reçue, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais nous devons travailler pour l'activer, c'est-à-dire pour arriver réellement à vivre le degré que nous avons reçu gratuitement. Toda Rabba.